Le transfert en milieu scolaire est une pratique très répandue au début de la rentrée des classes. Cette opération est donc lancée afin que les élèves partent d'un établissement à un autre. Quelles sont donc les conditions qui poussent un élève à faire un transfert ? Il y a la situation des enfants qui s'admettent aux examens d'état, qui sont au départ dans des écoles privées. Donc quand ils sont proclamés admis, certainement par rapport aux difficultés des parents, ils pensent partir des écoles privées pour les écoles publiques. Et à ce moment, ce transfert-là oblige le parent à passer par nous. Parce que les transferts directs ou les mutations directes qu'on appelle désormais la transhumance sont interdits. La deuxième situation, c'est qu'il y a des écoles, surtout privées, qui n'ont pas le cycle secondaire 2. Ou qui n'ont pas le cycle secondaire 1. Donc quand l'enfant s'admet au CP, s'il était dans une école où il n'y a que le cycle primaire, il se doit d'aller au collège. Et à ce moment, le parent choisit de venir ici pour qu'on l'oriente dans un collège le plus proche de chez eux. C'est la même situation pour les enfants qui sont en troisième, qui sont admis au BPC dans des écoles qui n'ont pas le cycle secondaire 2, c'est-à-dire le lycée. Jean Gaolo, chef de service des transferts à la DEDEPSA, apporte un éclairage sur les conditions de délivrance d'un transfert. Les conditions sont restées à peu près les mêmes. Nous avons pour les enfants qui sont admis ou au CP ou au BPC, on demande la photocopie en couleur de l'acte de naissance, deux cartes photo, la liste d'admission ou au CP pour ceux qui vont en sixième ou au BPC pour ceux qui vont en seconde. Il s'y est de rappeler que ces opérations de transfert ont débuté le 5 septembre 2022. Elles sont conditionnées par le paiement de la somme de 2 500 francs par l'élève ou son parent. Merci.